Xionmai, c'est des dumplings Ils viennent de la province de Guangdong, en Chine. Vous pouvez les manger dans des restaurants ou des restaurants chinois. Ils sont les plus populaires de Tian Xin. Ici sont les ingrédients pour 30 dumplings. Vous pouvez les trouver dans la liste et toutes les récipes sur mon site www.cookingwithmorgan.com J'ai soak les cheetahki dans l'eau pendant 4 heures. J'ai coupé les bambous dans 2 petits cubes. J'ai cuillé les dans l'eau pendant 10 minutes pour retirer leur bitterness. J'ai cuillé le shrimp. J'ai cuillé leurs vains intestinales. J'ai cuillé les en deux parties. La première partie sera coupée. Elles vont faire la texture de la cuillère moins compacte. J'ai cuillé les engrés et les mets dans le mélange. J'ai couillé les autres en petits morceaux. J'ai cuillé les engrés. J'ai ajouté les pâtes de terre. J'ai ajouté les cheetahs. Je le mets avec les riz. J'ai laissé. J'ai pressé le mushroom pour retirer l'eau. J'ai laissé les pieds. J'ai laissé dans deux petits cubes. J'ai enfin chopé le chive. J'ai laissé avec le mélange. J'ai ajouté le bambou chute, 1 teaspoon of salt, 1 quarter teaspoon of ground pepper, 1 tablespoon of cornstarch, 1 teaspoon of sugar, 1 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of sourcing rice alcohol, 1 tablespoon of sesame oil, 1 egg white, a shiitake mushroom. J'ai mix all together until getting a sticky paste. I cover it with cling film and let it rest for 30 minutes in the fridge. Meanwhile, I cut half a carrot into small cubes, which will be used as decoration. I remove the four corners of a wonton wrappers to round the shape. You can easily find these sheets in ancient supermarkets. markets. I put a piece of baking paper with holes in the bamboo steamer basket. I take the filling out of the fridge. I put about 1 tablespoon of the filling on the wrapper. I insert the wrapper with the filling into the palm of my hand like this. With a knife, I fill the surface with a little bit of filling. At the same time, I gently turn the dumpling. Finally, I put it on the board to give it a flat bottom and I turn it by pressing a little on the sides to have a nice shape. For the cooking, I put them in the steamer basket, leaving space between each dumpling. I decorate the dumpling surface with some small cubes of carrots or green peas. I put the basket to steam for 10 minutes on high heat with its legs. I cut the fire and I serve immediately. I put them in the oven. Bon appetit! Thank you for watching and sharing my recipe. See you in my next homemade dish video. You can eat siamai with a sriracha hot sauce. Bye!